Ce sont ces petites personnes-là qui ont envoyé cette compagnie antinée Ousmane Gawal. Et puis quand je vais lire ce que tu as dit, parce que je ne suis pas en train de t'accuser, comme même si ton frère dit que normalement je ne devais pas me mêler entre toi et l'IFD, je le dis, je le dis à ton frère-là, à chaque fois que tu sors contre Soudalindia, moi je viendrai mettre mon pied entre tes testicules. J'ai tout ce qui est d'accord, c'est comme ça que je dis à ton frère. À chaque fois que tu sors contre ce parti politique-là, je viendrai mettre mon pied entre tes testicules. Voilà c'est que le frère dit quitté. Je connais la compagnie, c'est une petite compagnie en Côte d'Ivoire, Soumoro Transport. C'est une compagnie qui est en Côte d'Ivoire. Il y a des grandes compagnies en Côte d'Ivoire. Si on fait le classement des compagnies de transport, cette compagnie occupera que la neuvième et la dixième place. C'est ce que tu prends en guillet pour ça. Voilà pourquoi on dit, et nous le répéterons et fort, ce que vous avez rendu notre pays, vous avez transformé ce pays-là en un petit pays devant tout le monde. Au moment où Alpha Condé avait rehaussé le niveau de notre pays, Alpha Condé avait envoyé notre pays au sommet devant beaucoup de pays de la sous-région. Mais quant à vous aujourd'hui, vous avez ramené ce pays-là au plus bas niveau de l'échelle continentale ou sous-régionale. Grâce à vos bêtises, grâce à vos faux diplômes, grâce à vos... Parce que je me demande quel diplôme que toi tu as, Ousmane Gavé, Ibi et Fidnaro. Donne... Que quelqu'un vienne, donne-nous tes différents diplômes. Parce que c'est ce que tu dis, que tu as étudié en France. Moi, je ne sais pas comment on étudie en France. Moi, je ne connais pas le système éthique. Je ne connais rien dans le système éthique français. Mais au moins, prends ton temps. Donne tous tes diplômes à un de tes frères. Comment a fait Yusuf Boundou ? Qu'est-ce qu'il a fait tout récemment ? Lorsqu'il a eu le preuve entre Marron et lui, il a envoyé un jeune vaurien vendu de cadeaux. Aller chez lui prendre les photos des attestations affichées sur les murs dans son salon. Pour mettre à ce fait... Voilà les différents diplômes de Yusuf Boundou. Au niveau des diplômes, nulle part, tu ne verras que c'est mentionné docteur Yusuf Boundou. En cas de Wackiro, il y a au moins les différentes attestations. Mais il y a les diplômes que tu as pris en France. Parce que moi, je t'ai vu derrière le nôtre papa Portos ici. Tu n'étais que simple garde du corps. Arco, garde du corps. Derrière papa Portos. Simple garde du corps. Mais c'est Célu qui t'a fait. Aïkoudou, moneon, noudou. Ça dit moneon. Je me mets à la place de Célu, quoi. Ça dit personnellement, pas un problème de l'IFDG. Ça dit Célu, tigri. Entre Célu et toi. Franchement, je me mets à la place de Célu. Au Foukès, je te prends, je te lave mes 5e. Lave à Posse. Et puis c'est toi qui reviens faire pipi sur moi. C'est-à-dire, quelque part, le monsieur est assis. C'est-à-dire, il remonte le fil de ta carrière. C'est-à-dire, nos goldilmans, nos lotrimans sont mis. Il dit que vraiment, il a le regret. Mais je veux te dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu connais très bien. Parce que je me demande si tu as réellement lu le courant. Non, non, non. Non. Quand tu prends un Célu, tu prends un Célu, tu prends un Célu, tu prends un Célu, tu prends un Ablaï, Ablaïba, même en les voyant, on sait qu'ils ont bien le courant, même en Hongrie, Allah. Même par erreur, je n'étais jamais vu prononcer Bismillah ou Subhanallah, jamais. Miya al-do. Miya al-do. Voilà, il y a des grands frères qui disent qu'ils connaissent les propriétés des sociétés Soumaoro. Ils sont là, hein. Parce que moi-même, je connais cette compagnie. Non, c'est ça, mais moi-même, le balai est toujours, moi-même, franchement. Tata Fatou, elle va très bien. Voilà, on dit, voilà, ils sont en train de nous donner des explications par rapport à la compagnie en question. Donc, on va, la fille, Allah, viens nous montrer tes dippes. Voilà. Voilà. Parce que ce qui a été mon attention, c'est quand tu dis, nous l'avons dit, nous l'avons fait. C'est ce qui me fait mal. Tu as dit, tu dis, on l'a dit, on l'a fait. On l'a dit, on l'a fait. Voilà le mot. On l'a dit, on l'a fait. C'est comme si c'est toi, c'est le gouvernement qui a créé cette compagnie. C'est le gouvernement qui a acheté les bus. Aher Sata, tu n'as pas hanté. Je me demande si, vraiment, si tu as dit, on l'a 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 dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Non, non, je peux imaginer. Faut taille, ni. Ni. Comme une ralaman. Moi, je te dis, je te mettais toujours à défi. Ce n'est pas ce que tu racontes aux gens. Regardez, les bus, regarde, mon ami. Tu as vu les bus, là. Est, ce n'est pas le transport. Et voilà ce que tu dis, tu n'as pas honte. Ça ne t'appartient pas. Tu n'appartiens pas à l'État. Ce n'est nullement le compte de cette compagnie. Ce n'est nullement lié à un compte. Parce que les évolaires, ils sont très intelligents. Ils savent qu'ils travaillent avec des marronnettes. Tu penses qu'ils sont bêtes ? Vous ne pouvez pas acheter des bus et vous volez de l'argent. Vous ramassez des milliards, les 75 millions de dollars dont le journal sénégalais en parle. 75 millions de dollars. Vous pouvez créer une compagnie de plus de 100 bus. Tu comprends, non ? Les 61 millions partagés entre vous, là. Vous pouvez payer plus de 100 bus. Et créer, construire des installations. Tout, tout, tout pour que la Guinée ait une compagnie digne de son nom. Mais l'argent a été partagé entre vous, là-bas. Donc, fermons. Voyons, fermons. Et puis, regarde ce que tu dis. Ah, c'est ça, hein. Regarde, tu tapes ta poitrine. Hein ? T'as dit, tu tapes ta poitrine. Regarde, on l'a dit, on l'a fait. 12 nouveaux bus lancés pour améliorer le transport inter-hypain. Et résonant vers Abidjan-Fritankra. D'abord, ce que tu ne sais pas, ce n'est pas une compagnie qui va travailler. En Guinée, Kabakuruma. Kabakuruma, je ne te connais pas, mon frère. Mais je pense qu'avec ton visage, vilain comme, je ne sais pas comment. Regarde ton visage, il faut aller te mirer, te regarder. Ici, il y a le mafélin. Tu comprends, non ? Voilà. Maintenant, là-bas, tu dis que tu ne veux pas mettre la Guinée dans mes choses-là. Regarde-moi. Entre toi et moi comme ça, qui est bête ? Entre toi et moi, Kabakuruma, qui est bête comme ça ? Parce que là, nous sommes tous les sens comme ça. C'est toi qui es en train de me suivre. C'est toi qui es en train de me suivre. C'est toi qui es en train de me suivre comme ça. C'est toi qui es en train. Je t'ai dit, tu prends tes petites... Attends, je laisse tomber, je continue. Tu comprends, tu n'es pas important. Voilà. Oui, c'est pour un Konyanké vivant en Côte d'Ivoire. Si je ne le sais pas, là, moi, je le rappelle. Et puis, ce que tu ne connais pas, petit Ousmane Gawad, les douze bus-là, lui, il n'a pas mis ces bus-là pour le transport inter... T'as dit pas... Regarde, tu dis que douze bus sont lancés pour amener le transport inter-urbain. Le transport inter-urbain. Mingo, miyanga. Miyanga, miyanga. Mais qu'est-ce que toi, tu appelles inter-urbain ? Qu'est-ce que toi, tu appelles inter-urbain ? Parce que la première ligne de ces douze bus-là, c'est Konakry-Abidjan. Konakry-Abidjan. Konakry-Freetown. Konakry-Morovia. Mais quand tu parles de Konakry-Morovia, je connais la route. Moi, là, Benito, je connais la route Konakry-Masanta-Masanta-Bayerro-Bayerro-Voyama-Voyama-Morovia. Tu comprends, non ? Je connais la route. Quand tu prends Jericho de l'autre côté pour aller à Morovia, toutes les routes-là sont impraticables. Toutes les routes-là. En tout cas, ce qui concerne le Liberia, tu l'as annoncé, mais c'est impossible. Je ne dis pas de la Côte d'Ivoire, on peut venir à Morovia. Mais en tout cas, à ma connaissance, je ne vois pas de bus ivoirien venir au Liberia, à Morovia, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Tu ne verras nulle part. Montre-moi, Ousmanga. Prends les photos. Montre-moi des bus ivoiriens qui circulent à Morovia. Montre-moi, parce que Free Town, je peux comprendre qu'on a créé Free Town, Furikaria. C'est nous qui avons fait la route, même si ce n'est pas fini. Mais c'est nous qui l'avons fait. Le pont, c'est nous qui l'avons fait. Tu comprends ? Tu fais croire aux gens comme si... Moi, je pensais que le bus-là allait servir Konakri. Je pensais que le bus-là allait servir Konakri. Mais tu parles d'Abidjan, Konakri-Abidjan. Combien de personnes ont les moins ? Hein ? Moi, je me demande, est-ce que combien de Guinéens ont les moins aujourd'hui de voyager Konakri-Abidjan ? Et pourtant, quand l'avion, vous avez vu, Air Ivoire ne desserre pas Konakri parce que franchement, il n'est gagné. Personne n'a les moindres. Il n'y a rien en Guinée. Même Air Ivoire qui était à côté là. Royal et Maroc qui faisaient Konakri à Bijan, Rabat. Ils ne viennent plus à Konakri comme ça parce que franchement, il ne s'est passé qui quittent la France pour venir saluer les familles ou les Etats-Unis. Mais je ne vois pas un Guiné qui a de l'argent pour voyager entre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas et les gens ne voyagent plus. Tu vois avec quel argent ? Aujourd'hui, vous faites payer les Guinéens combien le ticket qu'on a payé à Bijan. C'était 2 millions 2 millions 500 1 millions 500 1 millions 800 Mais aujourd'hui, tu dois mettre la main dans la porte. C'est vrai. Tu vas payer aujourd'hui entre 4 millions pour aller à la Côte d'Ivoire. Mais les gens n'ont plus les 4 millions en petit Ousmanga. Et le ministre c'est la Guinée. Votre gouvernement comme on l'a dit on l'a fait. Mais comme on l'a dit au gouvernement qui est une compagnie qui va servir la ville de Conaké d'abord après la Conaké de Canca Conaké de la Baie Conaké de la Côte d'Ivoire nous m'entendrons. C'est ce qu'on appelle une compagnie locale une compagnie qui va servir les Guinéens parce que nous les Guinéens même fois là au moins 20 bus 30 bus dans la ville de Conaké au moins des bus pour l'université Générance à la Côte d'Ivoire en ville au moins voilà parce que nous nous sommes dans la Guinée des bus appartenant à l'État où les tarifs sont contrôlés au moins si c'est l'État qui gère le ministre des Transports qui gère on sait que le tarif est contrôlé au moins voilà donc trois bus devant lançant la comté pour les vagues et bien lançant la comté j'ai lançant la comté Lambaini Lambaini en ville en ville Lambaini Lambaini lançant la comté ça pouvait être au moins les étudiants compagnie Kaloum Kabéli au moins on met trois bus quatre bus au moins pour Conakry Cancan voilà le jour mardi il y a un départ groupé au moins les Guinéens sont situés qu'il y a une compagnie nationale qui sert Conakry Cancan mais on l'a dit on l'a fait qu'est-ce que vous avez dit tu prends 12 bus d'un particulier et tu as l'envoi à faire le gouvernement pourquoi je le dénonce pourquoi je le dis c'est parce que tu rentres dans les détails tu as dit c'est un jour tu as fait comme si c'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement qui aujourd'hui nous sommes à Bordi nous sommes à Bordi comme si c'est le Doumbouya qui a payé qui a créé qui avait dit je vais vous donner une compagnie la compagnie qui appartient à quelqu'un la compagnie nous avons vu des gens ici qui nous ont montré une maquette maquette le palais de la culture il y a des gens qui nous ont montré une maquette ici ils vont faire l'assemblée vous passez allez-y voici les travaux on commence voilà des choses que nous nous dénonçons voilà pourquoi je le dis mon objectif c'est d'ouvrir les yeux de la population les faire comprendre que c'est une manière de vous mentir on 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 on